Mais il est mort et il ne retrouve pas son corps. Ah bon ? Oui, le mec il a insulté tout le monde. Il m'a insulté mais c'est pas relâché. Ça se trouve il va voir cette vidéo, il va faire une vidéo juste derrière en disant Marseille. Marseille tu mens, je suis vivant ! Il est mort, tonton Marseille, je ne te parle pas sérieusement. J'étais en garde à vue, tonton Marseille. J'ai fait 48 heures. Ah bon ? J'étais à l'OPJ de Paris, là, Châtelet-Léal, là. J'étais en truc de meurtre, là. Ils m'ont fait des convocations, ils ont pris mon téléphone, ils m'ont pris mes empreintes, ils m'ont posé des questions. Je ne sais pas. Ils n'ont pas, ils ne savent pas où il est. Voilà, mais il a insulté tout le monde. Donc il doit tomber sur un ouf qui l'a croisé, qui l'a buté. Bon, on va arrêter cette vidéo parce que là, ça commence à aller un peu trop loin. C'était tonton Marseille, le cœur du cœur de toi. Parce que les histoires de meurtre, ça, ça va pas dans la caméra de tonton Marseille. Ah mais tu vas pas me... Mais m'amène que t'as chier ! Tantais le haut là-haut, je sais, il m'a tiré ! C'est ça, un petit peu de vie à chier, tu viens ! Là, j'ai retiré un peu d'oseille. Je m'y dis, j'attends ta mère, Pata, Marseille, quand la galère, je suis là, et je vais t'attraper toute la chaîne en tant que presse de ta vie. Je vais t'attraper toute la vie. Marseille, pour toi, ça va couler, tu vas voir chaud, parce que t'es un lieu de tête, des gens de... Oh, madame Pouf ! T'es gamin, voilà ! T'es gamin, voilà ! T'es gamin, j'ai besoin d'y avec toi ! Amène-toi ! Tu veux un goûter, tu as... Alors, un... droit, parce que... Qui va m'amener tout le monde à l'aider ? Écoute ça ! Ok ! T'es en paix ! On va faire un joujou ! Ok ! On va faire un joujou ! Je vous attends ! Ok ! Maintenant, t'as joué chaud ? Tu veux jouer chaud ? Moi, les mecs comme Cali pourrais être tout ça là, qu'ils ont fait des vidéos ! Ça, c'est mes soldats truands de la galère ! C'est des soldats truands de la galère ! J'ai 100 soldats ! Cali, truands de la galère ! Tu vois ? Cali, truands de la galère ! Je vais t'attraper ! Regarde le bois derrière ! Regarde ! Avec tes vidéos ! Et toi, tu baises... T'as dit que tu baises la sœur à Morsail ? Hé ! Écoute-moi, donne-moi le Cali ! Vous voulez jouer la main ? Ok ! Elle va cacher ma vieille saline ! 100 soldats truands ! Non, hé gars ! 100 soldats truands d'un galère qui sauve d'air tes fesses ! J'ai l'argent, elle est là ! Je ne veux que 4000 euros, c'est ça là ! Il m'en reste tout ça, tu vois ? Là, il y a 25 000 euros en liquide, là là ! 25 000 euros ! Hé, on te lâche pas là ! J'ai tout la merde ! Ok ! Vous jouez à la vache ? Ok ! Oh ! Oh, ça vous a plu ? Hé ! On vous aimait ça ? Allez, à bientôt Internet et souhaite-moi bonne route ! Allez, ciao, ciao ! Voilà mon petit Toto Marcel, donc le clash pour et contre. Moi, tous nos clashes qu'on a fait, j'étais pour. Moi, c'était contre Vinsley à l'époque, Toto Marcel, quand il nous a manqué de respect. Regarde, un clash que j'ai... Est-ce que tu as encore de ses nouvelles, Vinsley ? Il est mort. Il est mort. C'est vrai ? Il s'est fait tuer, ouais. C'était un père à son âme. Non, t'es sérieux, là ? Ouais. Il est mort. Mais non, tu mors. Il n'a même pas retrouvé son corps, pour te dire, tu vois. Mais j'étais en garde à vue pour cette affaire-là et j'étais acquitté. Parce que j'ai rien à voir. Moi, je tue pas des gens, genre à la foute. Mais il est mort et il ne retrouve pas son corps. Ah bon ? Oui, mec, il a insulté tout le monde. Il m'a insulté, mais bon, c'est pas reculager. Ça se trouve, il va voir cette vidéo. Il va faire une vidéo juste derrière en disant Marseille. Marseille, tu manges, je suis vivant ! Il est mort, tonton Marseille, j'étais pas sérieusement. Là, j'étais en truc de meurtre, là. Ils m'ont fait des convocations, ils ont pris mon téléphone, ils m'ont pris mes empreintes, ils m'ont posé des questions. J'ai dit, je ne sais pas. Ils ne savent pas où il est. Voilà, mais il a insulté tout le monde. Donc, il vient tomber sur un ouf qui l'a croisé, qui l'a bêté ou je ne sais pas. ... ... les Amis de la Marseillaise qui fêtent leurs 75 ans. Et ça regroupe trois départements, les Bouges-du-Rhône, le Var et l'Hérault. Ça se déroulera le dimanche 24 mars, donc mise à disposition de la salle Tino Rossi. ... Oui, non, juste pour répondre. Déjà, premièrement, ce n'est pas des tracts, je l'avais dit, mais vu que vous étiez partis, c'était une délibération du conseil municipal. C'est vrai que j'ai pris l'habitude, maintenant, de donner au public des délibérations municipales. Comme ça, on peut voir qui dit la vérité et qui ment simplement, parce que c'est comme le port salut. C'est écrit dessus qui a voté quoi et qui n'a pas voté quoi. Dans le code des collectivités territoriales qui me l'interdit. Voilà. Oui, la Marseillaise, c'est 693 992 euros de subventions par an de la part de l'Etat. Donc, de nous, contribuables. Allo ! Quels sont les souvenirs qui arrivent dans le crâne de Morsail ? Mais d'abord, avant que tu nous parles de ton souvenir, tu nous as parlé d'un mec qui s'appelle Vinsley, justement. Avec lui, parce qu'entre toi et lui, il y a eu quand même une histoire d'amour. Quand j'ai eu une histoire d'amour, lui sort la Ferrari, toi tu sors l'hélicoptère, lui sort l'hélicoptère, tu sors un char d'arceau, tu sors un missile. Ah non, mais à un moment où... Comment vous... Comment lui sort un château, tu vas là-bas, tu vas chez Versailles, tu sors le château de Versailles. Non, mais il y a un moment où on a l'impression que votre argent était infini. Voilà, alors tonton Marcel, il faut qu'il y ait un gagnant à la fin, il y a une heure que ça s'arrête. Mais oui ! Bah c'était moi ! C'est ça qui va regarder ! Un combat, je prends une droite, j'en mets deux, j'en mets deux, j'en mets quinze, et après... À un moment, il n'a pas de sous ce mec ! Il sort un hélicoptère, à un moment, tu sors, comment ça s'appelle... L'avion de chasse ! L'avion de chasse ! Mais c'est un truc d'ouf ! Comment tu faisais ? Tu connaissais des gens qui travaillent dans l'armée française ? Non, non, non ! En tout cas, tonton Marcel, il y a un seul truc que j'ai fait, à la fin, j'ai compris comment j'ai gagné. Comment ? Je pouvais sortir... T'as vu, j'ai sorti carrément la fusée ! Bien sûr ! La fusée, c'est... Tu ne peux pas y aller plus, hein ! Quoique... Et ben, il n'a pas compris, et en fait, compte, j'ai réussi à le piéger où ? Pour l'instant, il était en train de faire le cake à m'insulter sur internet. J'ai payé des gens, des meufs, des mecs, des agents secrets. Minos ! Agent Minos ! Et des gens, comme tu t'imagines, même pas ! J'ai payé des agents secrets ! Ils sont venus tout droit des Etats-Unis ! De tous les pays au monde ! Je te jure, tonton, c'est vrai ! Il me faut sa meuf dans mon lit ! Mais non, tu mors ! Et tu as eu sa meuf dans ton lit ! Et je te le jure ! Ce que j'ai le plus cher au monde ! Sur ma petite, sur ma tête à moi ! Que j'ai niqué sa meuf ! Sa petite blonde ! Et j'étais l'homme le plus fier au monde ! Et je vais te dire quoi ? Quand je lui ai envoyé la vidéo, je lui ai dit, écoute mon pote ! Continue, ça sera ta mère que je vais lui dire ! C'était vrai, tonton Marseille, c'est véridique ! Non, non, c'est véridique ! Parce que j'ai dit, ce mec-là, il n'y a pas de solution, elle l'éteintre ! Et le jour qu'il a vu sa meuf en train de se faire tarot par mois... Par un roubeau, c'est ça ? Par un roubeau ! Il s'est direct... Dans la vidéo, elle s'est... Tu sais ! Vas-y Marseille, dépense-moi ! Minos ! Il ne s'est pas tartiné ! Vas-y ! Vas-y ! Et je lui ai envoyé ça ! Ouais ! Et ça l'a stoppé net ! Donc, tu dis Marseille... C'est cette vidéo qui l'a arrêtée ! Donc, tu dis que Marseille... Merci à sa chérie ! Tu dis que Vinsley, il s'est inscrit ! Justement, il a pris sa carte peine ! Tirez ! Le lendemain ! Le lendemain ! Le lendemain ! Le lendemain ! Et ça faisait des millions de vues ! C'est un truc de dingue ! Mais réellement ! Comment est né ce clash là, Marseille ? Qu'est-ce qu'il y a eu un clash entre toi et lui ? En fait, depuis longtemps, il y avait plein de gens qui m'insultaient sur internet parce que j'avais dit un seul mot ! J'ai dit nique la France ! Mais en fait, je ne disais pas nique la France ! Je suis français ! Je disais nique les racistes ! Parce que le mot France, il appartenait plus aux racistes ! Puisque pour eux, on n'était pas français ! Donc, c'était pour ça que je disais nique la France ! Je ne disais pas nique la France ! Il y a beaucoup de français que j'adore ! Tonton Marseille, tu le sais comme moi ! Ils ne sont pas racistes ! Et bien entendu, le mot France, quand tu disais France, tu votes le Pen ! Donc, ce n'était pas la France comme eux, ils le voient la France ! C'était la France, c'était France, bleu, blanc, rouge ! Ah, tu es un facho ! C'était le drapeau du FN ! Donc, moi, je répondais par rapport à ça ! Je disais nique la France ! Et bon, après, il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris mon message ! Ils se sont dit, comment lui il dit un arabe en France ? Et là, il gratte, il mange chez nous, il fait ses cacas chez nous ! Et du coup, ça a fait que j'ai attisé beaucoup de haineux ! Ils ont compris que ce message-là, c'était un message de... Moi, je m'ai trompé un peu dans le mot, je ne voulais pas... C'est comme si tu disais, oh putain, tu vas rentrer tard ! Ta mère, elle va te tuer ! Elle ne va pas te tuer ! Donc, les gens, ils appellent la police ! Sa mère, elle va la tuer et tout ! Les flics qui viennent ! Non, j'ai juste dit, ma mère va me tuer parce que j'arrive en retard ! Et c'était un peu comme ça que ça s'est passé ! Sauf qu'ils l'ont pris au premier degré ! Et ça a pris une ampleur tellement vite ! Comme ils ont essayé de me bloquer ! Et puis je m'ai défendu ! C'était que de la défense ! Donc, ça veut dire que Winsley a été le seul, quasiment, à te tenir tête, en fait ! Voilà ! Est-ce qu'il était vraiment riche comme ça ? Il était pauvre ! Sa mère, c'est une pauvre mère ! Parce qu'il sortait des billets, vraiment ! Oui, mais après, il traînait avec 2-3 mecs racistes, tu vois ! Et c'est là que tu vois que les racistes, ils ne sont pas forts ! Parce que tu vois que tout ce qui était projeté derrière ça, l'hélicoptère, la maison de campagne, tout ça, ça appartenait à des racistes ! Donc, quand lui, il a montré ça, il a montré, regarde, en France, moi, je suis pauvre, les racistes, ils sont avec moi, on va t'insulter ça ! C'était ça, le message ! Et les gens, quand moi, je l'ai insulté, quand j'ai niqué sa meuf, c'était pour lui montrer, occupe-toi de ta femme, au mieux de t'occuper des gens qui ne t'ont rien fait ! Moi, je n'avais rien fait, Winsley ! Jamais de ma vie, je n'aurais niqué sa femme ! Moi, ce mec-là, sa femme, elle me dit, moi, Tonton Marseille, je te jure devant Dieu, j'ai eu des meufs, elles sont venues chez moi ! Elles sont venues chez moi ! Elles m'ont dit, ouais, Marseille, je parle avec eux, un café et tout, je sens qu'elle commence à retirer ses chaussures, elle retire ça, elle me dit, il fait chaud, c'est vrai, je mets le chauffage à fond ! Elle se déshabille ! Elle me dit qu'elle a un copain, mais Tonton Marseille, malgré je suis un dalleux, je la recale ! C'est qu'à un moment, tu lui as dit, si tu as des coronesses, viens à Kli Kli ! Voilà ! Viens à Kli Kli ! Viens me voir, on fait notre tête à tête ! Mais il est venu à Kli Kli ! Il était deux heures du matin ! Ah oui ! Il a eu la chance ! Il était deux... Mais le problème, c'est que le mec, quand même, c'est que tu attendais quand même que les vidéos sortaient ou pas ? Non, tu t'attendais aussi à un moment que ces vidéos sortent à chaque fois ? Moi, je me disais, il va arrêter ou pas ? Pour moi, c'est bon, il a arrêté, le lendemain, on m'appelle, putain, il a recommencé ! Qu'est-ce qu'il a fait comme vidéo ? Il a insulté avec un hélicoptère, je vais lui rentrer un cheval d'assaut dans le cul ! Et puis, c'est là que ça a continué, ça a continué ! Moi, je suis content, j'ai réussi à lui faire arrêter grâce à une vidéo que j'avais dans mon téléphone, que je lui ai envoyé personnellement, puisque j'avais son numéro, puisque j'ai niqué sa meuf ! Et je remercie vraiment, tonton Marseille, je dis la sincère vérité, je remercie vraiment toute l'équipe qu'ils ont fait en sorte, parce que moi, tout ça, je n'aurais rien fait, tonton ! Toute l'équipe qui était derrière pour m'avoir son numéro de sa femme, de m'avoir ramené sa femme, comme... Oui, mais ce n'était pas sa femme, c'était sa copine de l'effort ! C'était sa chérie d'amour qui l'aimait vraiment ! Moi, j'ai fait des enquêtes, j'ai fait des faux Facebook, il n'y avait pas moi, mais l'équipe, ils ont fait des faux Facebook, ils sont rentrés dans sa vie, ils l'ont dragué, et les meufs, les faux comptes qui l'ont dragué, qu'ils ont fait, des vraies meufs, mais qui l'ont dragué, il a commencé à les draguer, il a dit, ouais, venez ! Elles lui ont dit, viens à Paris ! Il a dit, non, non, je ne peux pas là-bas, j'ai un ennemi, Morsa et tout, ils vont me tuer et tout, à Paris et tout... Bref, et à la fin, une meuf, elle avait vu qu'elle était en couple avec une meuf, parce qu'elle a envoyé un message derrière. Ils l'ont accepté, ils lui ont dit, c'est ton copain, elle a dit, oui, ça fait 4 ans que je suis avec lui et tout, je vais me marier, nanani, nanana. Et elle lui a montré la vidéo en enregistrant la vidéo entre lui et elle. Elle a dit, ouais, il me drague et tout ça, nanana. Et c'est son ennemi, c'est Morsaï, mais si tu veux, on peut te donner... Après l'autre, pour se venger, elle est venue me voir et c'est là que je l'ai niqué. Et j'ai un grand respect, c'est pour ça que nous, on nique pas les femmes des autres. Pas parce qu'on a peur, parce qu'on respecte. Et quand on respecte et on ne respecte pas, on ne respecte plus. C'est pour ça qu'on baisse. C'est-à-dire que j'ai compris dans quelle vie on vit, tu vois. Il y a des gens qui vont faire quelque chose qui est grave, et il y a des autres et ils s'en battent les reins. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Morsaï pour cette belle vidéo, belle interview. Merci à toi mon frérot, tonton Marcel. Merci à toi aussi, bonne année à toi. Bonne continuation. J'espère que tonton Marcel, tu ne vas pas arrêter. Car je répète, sans toi, beaucoup de gens vont disparaître. Eh, vieille fiotte de mes deux couilles ! Eh ! Tu crois que tu vas me plaiser ? Donc je voulais parler à tous les Français, je me présente aux élections présidentielles. Je veux 500 voix, j'ai déjà 40 voix. J'ai 40 maires qui ont voté pour moi. Il m'en manque encore combien ? Il m'en manque 400 et quelques. Vous allez tous cliquer. Liberté de fumer du shit. L'herbe, vous pouvez fumer chez vous, dehors, dans l'herbe. Faire ce que vous voulez. Liberté d'expression pour tous les journalistes. Du travail pour tout le monde, t'inquiète, il y en aura. Vous allez creuser bande de salopes. Cliquez, vous allez tous voter pour moi. Alors, les élections, Marine Le Pen, tu vas regretter, je vais te doubler. Avec qui vous vous faites parler ? Hospital, ils votent à l'âme ! Secours populaire, il va prendre encore plus d'ampleur parce qu'il y aura des centres... Les banques, je les ferme et j'ouvre des secours populaires. Les stades et tout ça, j'en fais des gymnases pour dormir pour tout le monde. Comme ça, personne ne dorme dehors. Votez pour moi. Demandez aux maires de voter pour moi. Cliquez, cliquez bande de salopes. C'était Morsail. Vous baissez avec moi, avec moi les champions ! Mes chers compatriotes français, je me présente aux élections tout simplement parce qu'on a eu que des présidents escrocs ou arnaqueurs. Alors, je vais vous dire pourquoi vous allez voter pour moi et pourquoi je vais être président de la République. Je fermerai le bois de Boulogne. Vous savez pourquoi ? Puisqu'en France, il y a trop de mecs qui vont taper des mecs. Donc, je vais fermer le bois. On y change. Je vais ouvrir des maisons closes. J'ai eu un monsieur qui m'a dit, monsieur, vous avez raison de fermer le bois de Boulogne. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que l'autre fois, je suis passé avec mon enfant et il me disait, regarde papa, il y a un monsieur habillé en fille, c'est le carnaval aujourd'hui. Stop ! Je vais fermer les prisons et ouvrir des centres de l'armée pour redresser les mauvais garçons. Parce que la prison, c'est plus une perte de temps et une fainéantise et une galère pour les jeunes que de les remettre dans le droit chemin. Les problèmes aujourd'hui en France, c'est quoi ? C'est l'hébergement des familles qui ne peuvent plus faire d'enfants et parce qu'ils ont des petits studios, des chambres de bonne, des caves. Donc, c'est inadmissible en France. Je veux que tout le monde a un appartement. Vous êtes en train de dire que sur la route, les gens se font des accidents. C'est normal, vous mettez des poteaux partout. Maintenant, moi, je vais retirer ces poteaux. Plus aucun clochard et puis les sans-papiers pourront rentrer en France. Je vais ouvrir toutes sortes de boulots. Je vais travailler avec les arabes puisque moi-même, j'en suis un. Les impôts, je les fais sauter à tous ceux qui achètent l'album à ZRF, le DVD à Sinox, mon propre film, le CD à Cortex. Cortex-91 de Garmine. Voilà, quand des salopards se rencontrent. Voilà, quand des salopards sont déjà cassés en boulots du Garmine. Il n'y a pas de choix avec Cortex. Même combat, avec le Garmine de la Chambre, tous les racistes, c'est pareil. On va voir des arabes, on s'en fout, c'est les arabes. Et on t'emmerde. Voilà, tiens, on va voir ce que je vais dire ou pas. Tous mes propres rami, je vous fais sauter tous vos impôts. Il n'y a pas de problème. Je suis toujours là, ouais. Cliquez, bande de salopes. Vous allez tous voter pour moi. Et merde, t'es là avec ta grosse balle. Et bien, je me la cale, c'est pas la dacro. Respect, bonhomme à tous les mecs qui s'en sort. Bonhomme à tous les mecs de dessus qui bâchent pas les couilles. C'est droit après tâagi. Merci.